bon là les gars on va chez govain moto pour faire la révision des 10.000 km et pour changer mon pneu arrière parce qu'il est mort je vais vous montrer ça on va fallait que je change le pneu arrière de ma mt 09 comme vous voyez il commence à être vraiment vraiment abîmé là on a le témoin du jour ça craque on est presque sur le pneu donc il est vraiment bien abîmé et donc voilà les frérots donc si vous voulez une bonne adresse un bon plan govain moto donc yama et honda donc ça ponte au combo je vous mets toutes les infos dans la description l'adresse etc et c'est vraiment des bons n'hésitez pas à aller voir dire que vous venez de ma part jamais voulait acheter niama donc voilà moi je vais faire la révision des 10 000 km parce que mine que rien on roule beaucoup avec et là les gars elle a déjà 11 162 ans c'est énorme je l'achète à 8000 donc je lui ai déjà mis 3000 je la dépose ce matin je la récupère cet après donc voilà petite révision pour la titine sa première révision que je fais en tout cas ouais le pneu en a fait que je change comment c'est vraiment être chaud là donc ils vont mettre un pneu tout neuf ça va être cool on voit govain moto les gars donc là on a un petit ténéré en le niken il est incroyable grignard d'eau vrai que je teste ça sur la chaîne dites moi si ça vous intéresserait que je teste ça un jour les gars donc à l'intérieur c'est comme ça on a pas mal de petites bécanes à vendre celle là elle est incroyable aussi les nouveaux traceurs petite 09 un tout neuf en bas laissé peser à la nouvelle c'est 0,7 en bleu très belle couleur dit moi ce que vous en passez aussi très jolie olala le ténéré il est quand même très très haut gros ténéré ont franchement la boutique est très très cool donc la boutique est super propre on a même un r125 bonjour du coup les gars à l'étage c'est comme ça il ya une superficie de combien de mètre carré tu sais c'est super grand bonjour ouais sera mieux du coup pneu avant aussi parce que là là tu penses c'est resté combien de kilomètres légalement parlant rien ouais comment tu vois c'est parce que là c'est ouais témoin d'usure en fait ok et en si tu regardes bien donc mais comment ça a été un peu déformé tu vois l'écart que tu as là et là ok donc clématisant tu as ton écart il est comme ça donc tu sens que ça doit commencer à bouger ouais carrément donc ils font vraiment pour aller bosser ouais qui roulent tranquille mais bon là légalement parlant ok et par rapport à la chaîne je pense qu'elle était en bon état faudra juste faire une tension tu la trouves on va la nettoyer ouais parce qu'elle a un peu détendu mais on va la nettoyer la graisser la retendre mais elle est bien non mais sinon en soi il ya rien à moi non franchement c'était une petite occasion ouais ouais ok non mais on va refaire du coup les niveaux et tout mais c'est dans ouais c'est dans la révision ouais potes voir ce que ça inclut les dix mille magnifique erreur ouais ok ouais du coup tu me disais la révision des dix mille kilomètres ça comprend quoi on va faire donc la vidange moteur avec le filtre à vide le joint du bouchon de vidange ouais ensuite on démontre le filtre à air on le nettoie le filtre à air on le nettoie on le nettoie ouais bougie ouais ensuite on vérifie liquide de frein liquide on fait nettoyage tension de chaîne et puis après les pneus vont être changés on graisse les leviers les béquilles ouais potes si merci beaucoup en tout cas bon bah voilà les gars la ppr qui part en révision des dix mille kilomètres vous avez entendu tout ce qui va faire il ya pas mal de choses à faire sur sur la moto ça va être cool voilà gauvin moto je le répète pour ton combo donc là on a un beau traceur un beau traceur 900 simplement j'ai jamais essayé la version normale j'avais c'est la gt j'avais beaucoup aimé donc on va voir ce que ça vaut là c'est en origine grignard d'eau on va rouler un peu avec donc voilà dit moi ce que vous en pensez en tout cas le châssis trade j'aime beaucoup et si ça change donc voilà quand c'est beaucoup plus haut les gars ça change de la 0,9 ah c'est énorme c'est stylé en vrai c'est bien stylé le compteur il a rien à voir avec la 0,9 habituel après ça a l'air d'être un ancien modèle je sais pas ça en quelle année mais c'est bien c'est bien sur l'autoroute est bien avec ça je pense que ça marche bien c'est le même moteur que la 0,9 1 je pense qu'il y a le shifter aussi je l'ai pas demandé ah y'a pas le shifter par contre je viens de voir je viens d'essayer donc je pense que c'est un modèle assez ancien allez on va prendre l'autoroute on est en mode sport ah ouais ça a rien à voir le mode sport ça change c'est tout de suite plus nerveux bon ce que je vais faire c'est que je vais rentrer tranquillement et on va se retrouver directement tout à l'heure quand j'irai chercher la mt-09 pour un débrief de ce qu'il a fait dessus à tout de suite les gars bon voilà les gars on se retrouve quelques heures après on va chercher la mt-09 avec les nouveaux les nouveaux pneus et la révision donc voilà j'ai un peu de retard j'espère que ça passe donc là on va chercher la moto on va rendre à la traceur bonne découverte en tout cas j'ai adoré la conduire elle est incroyable franchement plus tard je pense prendre un trail parce que c'est très confort quand même en termes de confort c'est incroyable donc là j'ai hâte de découvrir la zéro 9 avec les pneus tendez sans ah bah elle est là ah il fait chaud j'ai pas compris là j'ai pas compris j'ai pas compris là Et le pneu avant on dirait que c'est le même Par contre l'arrière gros Tout neuf Ah ouais Tu sais que ça va changer de baiser Ça va avoir une meilleure tenue Mec Il était lisse de chez lui ça Ouais Avec l'arrière aussi Putain les gars deux nouveaux pneus Dinguerie Ça va ou quoi ? Ouais C'est bien Ah ouais il y a du monde là Je dois enchaîner Ça ferme bientôt Ça ferme bientôt en plus Ouais c'est pas la première Ouais du coup je te rend les clés Ouais Je voulais pas qu'il s'il te plaît Alors Non il y a toujours le plan Ça Faut que tu notes la date, l'heure et une petite signature pour retrouver la moto La date je l'écris aussi ? Ouais ouais On est le combien là ? On est le 28 Du coup je garde tout Ouais garde tout ça Tout ouais Ok merci T'as les clés ? Bon bah à la prochaine Merci beaucoup en tout cas Bon courage Ça va ou merci Au revoir Bon c'est carré Bonne chose de faite Au revoir Merci Bon bah c'est carré Du coup les gars Entretien 10 000 km Le pneu avant qui est neuf Donc on va le roder Les 30 premiers kilomètres Il a dit Le pneu arrière aussi Regardez le changement là Des pneus tout neufs Ça fait plaisir de voir une moto avec des pneus neufs On a eu la vérification bougie, filtré à air Vitesse de ralenti, huile moteur Tous les liquides de refroidissement, liquides de frein etc Il m'a rajouté un boulon ici que j'avais perdu Je sais pas si je filmais tout à l'heure mais en gros j'ai perdu un boulon ici Et donc voilà quoi Petite vérification Entretien des 10 000 km On se retrouvera directement pour l'entretien des 20 000 km la prochaine fois Sur ce c'était JC Prod Nous on se dit à vendredi prochain à 18h pour une prochaine vidéo Je vous kiffe, coeur sur vous Bye l'ami Je voudrais voyager sur tous les continents Menez mes parents à la plage Grâce à mes finances Je perds pas mon temps Car j'ai besoin de maille